Musique On a fait ça, il en reste combien ? Il en reste encore pas mal ! Alors attends, parce que du coup... Merde ! Un interlude comique ! Un interlude comique ! Vous êtes pas prêts ! Ça va être très très drôle ! Léo a un spectacle important ! Parviendra-t-il à faire rire le public et à le convaincre ? Obtient d'autres dates pour des futurs spectacles ! J'ai l'impression que ça va pas être très très drôle ! Est-ce que lui c'est un vrai comique dans la vie ? Je pense que oui, non ? Hey Richard ! How's it going ? Hey Dick ! Ça va ou quoi ? C'est Léo ! Bien ou bien ? Hey, vous vous souvenez ? Vous êtes encore venu au Comédiclub aujourd'hui ? Ouais, c'est une bonne chose ! Hey, vous pouvez-vous me faire un favori ? Juste que vous ne trouvez pas Mahmoud ? C'est parce que la dernière fois qu'il était là, il s'est tombé sur scène ! C'était un désastre ! Il s'est tombé dans les grands agents pour voir moi ! Il s'est tombé plus de rires que moi quand il s'est tombé ! Ouais, ils signent Darius Davies ! Ouais, ils ont probablement regretté ça maintenant ! En tout cas, c'est cool ! I'll see you later on ! Je suis là pour rigoler ! Je suis là pour rigoler ! Bienvenue à la NGF Live Las Vegas ! Burgers ? Diet Coke, Coca-Cola, Fanta Raid et Heinz Soup ! Est-ce qu'il a le droit de dire ça dans le jeu ? Encore une flotte de France ! Encore une flotte de France ! Encore une flotte de France ! Pour le grand monde de France ! Lero... Lero ! Alors ! Lero ! Lero ! Hello ! Lero ! Hello ! Hello ! Hello ! Les amis, éloïnes, en anglais Cringe ! Cringe ! Hello ! J'ai une voix de moped ! Il a une voix de moped le mec ! Hello ! Il a une voix de moped les gars ! Salut tout le monde ! Faire une blague sur les alertes sanitaires ! Faire une blague sur l'allaitement ! On va sur l'allaitement ! Tu peux dire irlandais ou pas ? Vous avez vu le mec comment derrière ? Comment il l'a regardé ? Faire une blague répugnante sur le rhume des foins ! Faire une blague sur Susan Boyle ! Faire une blague dévalorisante sur la nourriture écossaise ! Faire des jeux de mots d'humour noir ! Humour noir ! ийs Faire un autre modèle ! Je me suis allé bien ! Je me suis allé verser avec les blagues d'humour ! C'est à la maison ! C'est à la maison d'un téléphone ! C'est-à-d'al ! C'est à l' holder ! C'est à l'american il a fait des de la chaise ? Il n'y a que Richard qui rigole. Il y a un spécial guest dans l'audience, mon ami Richard est ici. Tout le monde dit « Bonjour Richard ». Bonjour, je suis Richard. Et les femmes, Richard est single. Richard, je vais essayer de trouver une femme de chambre. Toutes les femmes singes, faites des bruits. Sorry Richard, j'ai essayé. Faire une blague dévalorisante sur les personnes de grande taille. Faire une blague sur les difficultés de la forme physique. Faire une blague sur MeToo. On va aller MeToo. On va aller full malaise. On va aller full malaise sur celui-là. C'est comme ça que nous obtenons des blague dévalorisantes. Vous devez être proactif. Vous devez sortir de là et commencer à demander des questions difficiles. Vous ne pouvez pas juste s'arrêter de se battre sur votre tête. Les hommes, j'ai besoin de faire tout ce qu'il y a dans les relations. On a besoin de sortir de là. Si les femmes ont rencontré la même chose. Si une femme venait à moi et m'a dit « Tu veux un blague dévalorisante ? » Je me suis dit « Oui, alors je n'aurai pas de demander à quelqu'un pour un blague dévalorisante. » Le public rit. J'aime bien remarquer le public rit. Je ne sais pas ce qu'il y a dans mes testicles. Ils sont les weirdestes parts de la humanité. Ils sont tous brinqués. Mine ressemble à Gordon Ramsay's forehead. Comme si c'était un werewolf. Et ils sont toujours moving. Ils sont toujours dans ce genre slow dance. Juste l'adjuste. L'adjuste l'adjuste pour l'adjuste pour l'optimal sperm production. Est-ce que vous avez déjà sat et l'adjuste ? Non, mine. Richard, vous avez déjà sat et l'adjuste l'adjuste ? Oui, ils continuent à l'adjuste. Oui, c'est un wise man qui connaît les plaisirs. Oh merde ! Les gens rigolent pour Richard et pas pour lui. Non ! Le sujet de la prochaine blague, le sexe. Les activistes obèses. Chier en vacances. Les boîtes de nuit. Vous voulez faire quoi les gars ? J'hésite bien sûr entre A et C. On va avec quoi les gars ? C, B. Putain, il y en a un qui a dit des activistes obèses. Sérieux ? B. C. Bon, il y a plus de gens qui vont C. Allez, chier en vacances. Je suis venu en vacances à Thaïlande. Je suis venu à Thaïlande. C'est un beau pays, mais leur toilette n'est pas à ma needs. Parce que je suis un grand gars, je fais beaucoup de travail. Et il y a un long haul flight qui me fait faire de la grande chose. Je suis venu à Thaïlande. Je suis venu à Thaïlande. Je suis venu straight à ma accommodation. First warning sign, they've got a sign on the wall saying, Please do not put toilet paper down this toilet. I'm like, if your toilet cannot deal with a couple of sheets, the flimsiest paper note to man. Like paper that's designed to disintegrate on contact with water. Now what's going to happen when I do my five kilo dundee cake shite in there? And I found out I did this massive shite. You know when a shite's so big, you're not sure if you're having the shite or the shite's having you. I was like a snake shedding its skin. Like a hermit crab leaving to find a bigger shell. And it came out in a wonder. Like one of those core samples ones with individual layers corresponding to previous meals. Like Coco Pops, deep fried pizza. It was amazing. I've got a pot of it in my 40 days after. But it came out in a wonder and wedged the bottom line. I was like, what am I going to do with this thing? Because they didn't have a flush in the toilet. Eh, on dirait pas Mahmoud, mais la version européenne de Mahmoud. Il était en pyjama l'autre ou quoi? I was rather optimistically, I started cupping water onto this shite. Like never mind flushing it. This water was evaporating before it reached the bottom of this shite. I wasn't flushing this shite. I was just basting it. I was just filling the hut with this brown fog. You know what I did to deal with it? I just moved out. It's only paying like $4 a night. You can imagine some Thai guy to come along and chop it up with a coat hanger. But none, my brother. All right. Oh, my God. Mais sa voix, j'ai l'impression que c'est karmique le mec. Like me coming. I'm so quick. I'm so quick. I'm like, I'm like, I'm precision engineered in Germany or something. I'm like the Google search engine. Like, yeah, there'll be 2.5 teaspoons of semen in 0.001 seconds. Like my ex-girlfriend would be lying in bed and she'd be like, she'd be like, make me come, give me an orgasm. I've got no idea why she sounds like a Scottish man. But she'd like, make me come. And it was like the internet download bar. Like, it's gonna be 30 minutes. It's gonna be 10 minutes. It's gonna be 1 minute. It's gonna be 30 seconds. It's gonna be 5 seconds. It's gonna be 5 seconds. It's gonna be 5 seconds. Ça, c'est drôle. Merci, Anthrax Dimux. C'est très dur. oh le public commence à rigoler je suis content pour lui la caisse du supermarché les testicules en vacances d'autres jeux de mots pourri les testicules en vacances forcément je te jure c'est un peu comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la tristesse. Sur YouTube la vidéo le joue. Oh merde. Si quelqu'un veut lui donner un coup, il sera dans la voiture dans 5 minutes. Leo Kurs. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Merde. Non, non, mais sérieux, je suis vraiment désolé. Donc, oui, vous avez choisi les jambes de jambes et vous avez le pire fin. Donc, oui, bien fait. Oui, ces jambes vraiment n'étaient pas très bien. Bien fait. Pardonne. Merde. Non, je ne joue pas à Final Fantasy. Vas-y, ce n'est pas mon... Merde. Bon, on continue. Ça nous a fait du bien ce petit break de comédie là, non ? Allez. Fille, recherche, relation sérieuse. Ah, on va être des meufs encore là. Ouais, ouais. Le but, trouver un mec bien. Oh, mais c'est notre copine, ça, c'est la même. Je la kiffe. Elle et son front... Elle et son front entier, je la kiffe. Ok. Ok. Attends, la meuf qui allait baiser un mec... La meuf qui allait baiser un mec défoncée à la coke dans les chiottes, ça a pris 2030. Elle dit, j'en ai marre de ces players. Ok, bye. Ok, bye. Bye. Moi, j'aime bien son style. Au milieu du bar, bien sûr. Moi, j'aime vraiment bien son style, Ayla. Et honnêtement, je crois que c'est la meilleure actrice de toutes. Yeah. This, it's good. This, I like it. Oh. Manu, il y a un truc qui t'énerve aux US en tant qu'EFR, c'est les remarques sur Oui, sans les Américains, vous parleriez tous allemands. Ou Oui, les Français, vous avez tous un drapeau blanc. Le drapeau de la France, c'est un drapeau blanc et tout ça. Et bien sûr, quand je dis au mec, bah viens. Viens. Montre-moi comment tu vas me faire abandonner, moi. Oh oui, mais je rigole. Les gens ont plus oublient que sans la France, les Etats-Unis seraient jamais devenus les Etats-Unis. C'est ça aussi. Bavardage. Sourire et t'amuser avec ta copine. Avoir l'air énervé, mal lunée. Mais non, on sourit bien sûr. Là, faut pas abuser. Théma, comment elles étaient loin l'une de l'autre. Oui, oui. Toujours mieux qu'elle ait rien plus facile à aborder. Bah oui, bien sûr. Théma, lui, ça fait 5 jours qu'il est là. Ah, elle est belle. Oh, elle est belle. Théma, comment elle est jolie. Elle aussi. Là, le duo là. C'est la poire. Donc, mesdames. Qu'est-ce que je peux te prendre ? Je vais prendre un gin et tonic, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, s'il vous plaît. Je vais prendre une bonne soirée aujourd'hui. Oh, on est obligé. Elle ne sait pas sucer le doigt. C'était mytho. Qu'est-ce qu'il y a ? Non. Tu ne penses pas d'autre chose qui pourrait faire c'est évident que tu n'es pas intéressé. Non, vraiment. Je veux dire, non, non, non. Kira qui dit j'aurais fait la même. Keep it classy. Keep it classy. Je le trouve bien. J'aime beaucoup ce bar, moi aussi. Croiser son regard et sourire. Faire semblant d'être lesbienne et t'exhiber. Regarder ta copine et ne pas prêter attention aux autres. Mais attends, croise les regards, nous, on est des salopes. Encore une fois, quand je dis salope, c'est un compliment. De ma part. Je ne suis pas tellement pas ce jeu. Ça se voit tellement qu'elles ont joué. Je déteste ça. Après, vu que tu y joues, ça passe. Merci Space Blues. Ce flirt de l'enfer. Pour les Ricains, l'Océan Atlantique, c'est comme la limite de la map dans un jeu. Exactement. Manu qui joue pour de vrai. Mais tu rigoles ou quoi ? Il est quelle heure chez toi ? Il est 1h09, 13h09. Oh, lui, ça va être un relou. Ah, lui, ça va être un Elmer Footbeat. Ça va être bien, ça va être bien. Oui. Ne quittez pas les gars, une seconde. Je dois répondre à ma meuf. Roger. Sarah. Sarah. How's life ? Great. Excusez-moi, quand ma meuf appelle, je suis un canard, je réponds. Oh, non. Le lose. La lose. La lose. Oh, non. Le lose. La lose. La lose. Le lose. C'est malheureux. La lose. Deux. J'ai jamais joué à ou vu quoi que ce soit qui était plus malaisant que ça, que ce jeu. Cool, ça fera plus de temps pour moi. Clin d'œil, le rejeter. A ou B les gars ? Salut Mg7760, qu'est-ce qu'on fait ? Les mecs ils croient que ça n'arrive jamais. B, 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 B. Forcément B, on le rejette. Ah, ok. Il a des problèmes avec sa famille, mauvaise relation, donc tu le rejettes le mec. Tu dis, ah t'es déjà dans la mouise, dégage. C'est quoi ce conseil de merde ? C'est quoi ce conseil de merde ? C'est quoi ce conseil de merde ? C'est toujours qu'Ellen t'accompagne ? Bah oui. Demandez au barman de télé, te débarrasser de lui rapidement et poliment. Le ridiculiser violemment. Bon, bien sûr on va le ridiculiser, c'est pas drôle sinon. Oh my god, has everybody seen this guy ? I mean, it's no wonder your parents can't stand you. You're an idiot. What are you wearing ? You're like a five-year-old. I mean, as if you thought you could come over to me and have a chance with this. I don't think so, Roger. Roger. Oh, il va aller pleurer. Oh, merde. Oh, hop, 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 on a vu. Oh, je l'aime et j'ai envie de la caresser. Elle a l'air tellement douce. T'es pas comment il est en sueur, Roger. Roger en sueur de ouf sous sa casquette. Oh, il est à fond, Roger. Allez, Gigi. Oh, là, là, regarde ces deux paquets, là. Aller lui mettre un petit what dans le hook. Faire tomber quelque chose. Aller aux toilettes en marchant lentement et le fixer du regard. Faire quelque chose de sexy avec ta langue. Lui montrer que tu es intéressé et lui lancer des regards de temps en temps. Bien sûr, c'est ça la bonne réponse. Te pencher pour qu'il voit ton cul dans toute sa splendeur. Aller ! Choum, choum sa tête. J'aimerais trop la rencontrer, elle. J'aimerais trop la rencontrer. J'aimerais trop la rencontrer. J'aimerais pas être la première chose que tu veux un gars te remarquer. Non, je pense qu'elle va envoyer tous les messages wronges. Elle a un truc par rapport à toutes les autres. Elle m'excite. Elle, c'est le genre de meuf que je connais, mais à qui je fais la misère de ouf. Ouais, le cadreur virait d'ailleurs, on est d'accord ? Par contre, la petite secrétaire du début, elle, je l'aime. T'as dit ça à toutes les meufs du jeu. Non, c'est pas vrai, Blue. Il y a des nuances. Il y a des nuances. Faire quelque chose de sexy avec talent. Ah, c'est le vendeur de coke. C'est le vendeur de coke. C'est notre vendeur de coke. 2 minutes 30. Ah, maintenant, il fait le timide. J'aime beaucoup ses chaussures. Oh, l'acting. Peut-être le vendeur d'attention ici ? Oui, le vendeur d'attention ou le vendeur d'attention. Allez, on va faire la bonne réponse. Ok, je vais juste jouer casual. T'as déjà rencontré une meuf hors scène et t'as essayé de la convaincre de se lancer dans le porno parce qu'elle était trop bonne ? Non. Je refuse de lancer qui que ce soit dans le porno. La majorité ont des bonnes expériences, mais je refuse qu'un jour une meuf ait une mauvaise expérience et qu'elle dise c'est à cause de Manuel Ferrara que j'ai été dans le porno. So, this is the right option again, well done. And you know, this is another signal that women will give. It's not super strong again. Arrête de regarder la caméra, tu m'énerve ! Ah, il a vu un... Elle, elle est bonne aussi. Elle, elle m'excite. Lui, il veut juste regarder la caméra. Oui, c'est moi, je suis dans un film. Ah, il a. J'ai un kilo de coke à vendre. On ne s'est pas déjà rencontré, toi et moi. Je me demande si ce n'est pas son mec. Oh, je serais vénère. Je la trouve. Elle est bien mieux dans ce truc-là que dans le truc de la boîte. Être froide est difficile. Te montrer plutôt sympa. Dire, t'es celui que j'attendais. Te montrer très sympa. Allez, t'es celui que j'attendais. Oh, je lui mets la langue au fond de la gorge, direct. Oui, il était mieux quand il prenait de la drogue. J'aime bien que sa copine, elle soit juste genre... En plus, ils ne se sont pas dit... Ils ne se sont pas dit... Tiens, elle, on l'a déjà utilisée pour un truc. Maintenant, on va faire briller l'autre meuf. C'est un petit peu trop intense. Un petit peu intense. Un petit peu insincère. What a gay. Je te jure, Woula. La vie de ma mère, elle, elle vous chope la gueule comme ça. Il y en a un de vous qui recule ou pas ? Dites la vérité. Est-ce qu'il y en a un de vous qui ne la laisse pas, elle, vous emballer direct ? Never ? Non, bien sûr. Les mecs, ils disent oui, vous allez, arrêtez un petit peu. Arrêtez. Oui, moi, tu sais, je ne suis pas un homme facile. Mais arrêtez. Je la casse. Je la tue. Je suis en coupe, je recule. Style. Sraab, l'outil à sa meuf derrière lui. T'as vu, bébé, ce que j'ai répondu ? T'as vu ce que j'ai répondu sur le chat ? Oui, mais non, bébé, il n'y a que toi que j'aime. Oh non, en plus, elle est mille fois moins bien que toi. T'as vu ce que j'ai mis sur le chat, bébé ? Oui, je suis maré, tu comprends. Te montrer plutôt sympa. Un petit peu bris le Mexique. Je l'aime. Oui, c'est un bon bar. C'est un bon endroit. C'est un bon endroit. Donc, il est arrivé, oui, et si tu es super, super amoureux, peut-être que c'est trop. Pourquoi elle serait tellement amoureux immédiatement ? Si elle est trop amoureuse, il peut être mis par contre. Donc, la place du milieu est la bonne chose. Si, en doute, la place du milieu est toujours correcte, peut-être ? Nick. Ah, ils n'ont même pas changé les noms. Justement, ma femme est derrière, je la fais chier avec ça. Salut à ta femme. On lui fait des bisous. Avec combien de filles as-tu couché le mois dernier ? Lui demander où trouver de la coke. Tu sors souvent pour te bourrer la gueule. Demander ses bars et clubs préférés et les meilleures soirées. Allez, lui demander où trouver de la coke. À la montagne ? C'est comme quand tu dis à un mec, tu niques sa mère et il dit « Ouais, ma mère est morte. » Bon, c'est tout ce que ce n'est pas vrai. Le mec essaie de te faire sentir mal alors qu'on s'en bat les couilles. C'est trop drôle qu'elle demande au mec qui jouait le rôle du dealer de coke avant s'il en a. qui est une bonne personne pour demander de la coke dans cette situation ? Je ne sais vraiment pas. Ben oui. Ouais, genre, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Avec combien de filles as-tu couché le mois dernier ? Donc, euh, comment vous avez en la semaine vous avez en plus ? Juste, comme, comme, c'est parce que, c'est ce qui, 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 et je veux savoir que vous êtes gentil Oui, peut-être, oui. Allez, demander. Ça c'est la bière sur sauf là. Qu'est-ce que c'est la bière sur sauf là ? Je ne vais pas vraiment aller à des clubs. Je vais vraiment aller à des pubs. Il y a des petites petites barres. Sous de la musique, un peu de jazz, peut-être. C'est ce genre de chose. Oh, comme il essaie de faire le BG, arrête un peu. C'est la bonne chose. C'est la bonne chose. C'est la bonne chose. Je vais juste mettre un peu plus de lumière sur Google. Wow, that's great, yeah. Mais elle pense, ok. No time for me. Party boy. Yeah, absolutely. So you girls seem quite tight. Have you been friends for a long time ? La leçon avance, Manu, ouais. Ça avance bien. My friends have a lot of my pals from school as well. Ah, it's really cool. Yeah. Après séduceur, après super séduceur, après cet épisode-là, je vais me poser avec vous et on va parler drag, les gars, ensemble. Parce que ça, là, si c'est pour dire qu'il faut rester poli et courtois, c'est toujours ça les bonnes réponses, en fait. C'est pas toujours vrai. De temps en temps, je vous dis pas qu'il faut insulter les meufs, je vous dis pas qu'il faut... Je vous dis juste que de temps en temps, il faut savoir avoir des couilles et en rigolant, lâcher des trucs. Faut pas croire que toutes les meufs veulent que des mecs qui sont super clean, qui écoutent du jazz et... Tu vois ce que je veux dire. Qu'on pas de gonorrhéas. Certaines adorent les gonorrhéas. Ou pas. Essayez de savoir s'il sait que le whisky est du bourbon. Lui demandez de résoudre un problème de maths. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? Découvrir la taille de ses couilles pour savoir s'il est intelligent. On est obligé d'aller découvrir. Ah, il est très intelligent. Téma, sa tête. Téma, sa tête. Oh putain, c'est Benzai ! C'est Benzai ! 145 de QI grâce à ses couilles ! Bravo Benzai live ! Vous avez entendu ça Charlotte, c'est une nouvelle théorie scientifique. En fait ? Non, c'est la réponse. Je n'ai jamais entendu de ça. Je suis doutable que c'est vrai scientifique. Qui c'est qui mange à la cuillère avec ses dents mec ? Essayez de savoir... Qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? C'est drôle. C'est drôle. Je pense que scientifiquement, on se rote dans le terrain et on n'a pas pu existir. C'est une bonne question pour un soirée d'aujourd'hui. comme on a plombé l'ambiance merci à parlant merci mon poteau ça fait super plaisir ou là je veux des cours de maître manu bonne année et coucou à tout le monde bonne année à toi aussi j'espère que tu vas bien kung fu ces derniers temps je joue pas mal avec ton pote bion bion ma mère est morte de la mort en fait 20 minutes later je connais un mec qui lui ressemble comme deux goutteau un des deux patrons de touchy black il lui ressemble grâce à merde pardon excusez-moi excusez moi les potos excusez moi ouais un des patrons de black et touchy le un des deux vrais patrons alors dire que c'est trop violent et lui demander ce qu'il aime à ce sujet mentir et dire que ça te plaît aussi dire que c'est de la grosse merde lui dire qu'au vu de ses muscles inexistants il ne doit faire que regarder et lui montrer un étranglement arrière dire que tu n'aimes la violence coli ou non pas mac adriano du tout dire que c'est de la grosse merde mais non dire que tu aimes la violence coli usc yeah you like usc yeah good because i love a violent man you know my my ex-boyfriend he was a criminal he's in prison and then he got out so it didn't work anymore but we just had the best violent sex you know i mean he beat me within an inch of my life once that's what i want violent violent rough hard sex you know you want that yeah yeah do you do um biggie t'aimes les câlins et faire l'amour aussi just no 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 j'adore quoi fait cette fête ok no je vais juste aller m'asseoir en gros il vient dire non non moi j'aime il ya que quand c'est des mecs torse nu qui se battent que ça me plaît en fait c'est ça qu'il vient de dire le mec c'est ça qu'il vient de dire le mec elle veut pas un mec qui fait du jazz les gars si vous sortez avec une meuf et qu'elle aime la baisse forte il faut donner de la baisse forte discutez-en avec elle dire que c'est trop violent et lui demander ce qu'il aime à ce sujet allez boum le gros mahmoud ton pseudo gros mahmoud tu l'as chopé de ce jeu ou quoi le gros mahmoud le gros mahmoud du coup c'est bon c'est bon je n'ai jamais pensé de ça oui peut-être qu'on peut voir tout en même temps peut-être 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 et elle fait quoi là elle a mal au coude c'est bon parce qu'elle n'est pas bloquant un bloc pourrait dire que je n'aime pas je veux jouer Certaines ne savent pas ce qu'elles aiment, il faut leur faire tester la panoplie du loup. Pas faux. Mais il faut savoir reconnaître qu'on ne la kiffe pas et s'arrêter tout de suite. Yo Dark Shadow. Le sosigio. Alerte, arrête Wallou, on t'a reconnu Gros Mahmoud. Tu vas jouer un WoW classique, c'est pas un méjeuner. Mais pas ma tête, Mahmoud IRL, j'ai tapé le jeu hier. Laisse tomber comme on me charrie maintenant. La barre, la barre Gros Mahmoud. Lui dire que ressemble à un pédophile. Le taquiner sur sa calvitie. Le taquiner gentiment sur son inactivité. Allez, mais t'aimes bien les petits enfants toi non ? Elle se joue 26 miles. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est fort. I mean, elle est super fort. Oui, c'est fort. T'es mal ! Wow, wow, no one's, no, no one's ever said that to me before. Et ça fait deux heures qu'elle a pu au coucloin. Haha, yeah, it's a good joke. Bitch. Comment ça, ça lui a pas plu qu'on le traite de pédophile ? C'est quoi ce jeu de malade ? C'est anglais ou US anglais ? Putain, c'est ouf. Le bitch gratuit à la fin ? Ah non, tu rigoles ou quoi, Mahmoud ? On te traite de pédophile ? Tu vas pas dire à la meuf que c'est une connasse. Ah non, direct. En carillon qui sort son glaive ? Pardon. Le taquinier gentiment sur son inactivité. 26 miles, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, oui. Qu'est-ce que c'est le plus loin ? T'as jamais run ? Ah, c'est 20, 18 ans. Après les enfants ? Oui, oui, oui. Donc, tu es un grand runner, toi-même ? Oui, j'ai fait. Merci, Sir Fergus Mac Dilsson. Tu dois rejoindre la Team Canada, à partir de maintenant, nous sommes frères. 806 subs, 807 subs, je crois. Quel kiff, les gars, quel kiff. Mais, tu n'es pas à la gym ou rien. Je ne vais pas à la gym, pour être honnête, non. J'ai swim dans le bâtiment, mais c'est tout. Qu'est-ce que tu mets ? Un 18 ans. Si, Jokerstroke, tu rejoins la Team Canada. À partir de maintenant, nous sommes frères. Vous me faites kiffer sur les subs. C'est abusé, les gars. Abusé. 808 subs. Oui, je crois que tu peux dire. C'est une leçon pour les gars, aussi. Donc, il y a des choses que tu peux teaser aux femmes, et des choses que tu peux être trop personnelles, Elle était sérieuse ou c'était juste taquinerie ? Mais taquinerie ou pas ! À aucun moment, je ne me ferais rigoler qu'on te traite de pédos. C'est un simulateur de harcèlement sexuel, la vie de ma mère. Bientôt les 900 squats. Mon ami m'attend dehors, je dois y aller. L'autre, elle n'a pas dit un mot, elle se barre maintenant. Tema, Tema. Elle était là au début, après elle était là, après elle était là, maintenant elle est là, et maintenant, hop, elle s'en va. Eh mes connasses, vous êtes arrivés de l'autre côté. La porte, c'est de l'autre côté. Elles sont arrivées de l'autre côté, l'autre. Elle se barre par là. La porte, elle est par là. Vérifiez la taille de ses oreilles pour voir s'il a une grosse bite. Consultez le solde de son compte en banque. Lui demandez ce qu'il cherche chez une femme. Clairement, réponse C, mais non. Fais voir tes oreilles. Il paraît que les oreilles, ça dit la tête de la bite. 10, c'est pas 44. Si. 12. 46. Ah, c'est tellement important. Ah, c'est tellement, c'est du petit tep. Ah merde. Tu sais quoi ? Tu as juste mis sur une bonne pâte. C'était ça, c'est ça ? Oh merde ! Le pire c'est qu'elle avait pas... En fait, elle avait une paille ou un verre pour demander la taille, tu vois. Charlotte, qu'est-ce que tu as normalement vérifié ? Je ne vérifie rien, crois-le ou pas. Non ? Non. Cœur ? Non. Nose ? Non. Cœur ? Non, je ne l'ai pas peur. Cœur ? Non. Cœur ? Non. Je n'ai jamais entendu ça. Jamais un mec dirait ça, mais bien sûr que non. La vraie réponse, c'était, viens, on va chez moi, je te la montre. Un bon sens de humour. Un bon sens. C'est quelqu'un que je peux avoir joli avec. Quelque chose que je peux avoir joli avec. Quelque chose que j'ai pas osé choisir. T'inquiète, Mahmoud. Quelque chose facile à aller. C'est quelqu'un qui a joué au jeu sérieusement. T'as vraiment essayé de choper les meufs. Et les mecs. C'est la deuxième fois de ma vie que j'ai essayé de choper les mecs. La première fois étant hier sur ce jeu. Quelqu'un peut me trouver l'instagram de ce mec-là. Je l'ai attendu. La voiture, c'est nickel. C'est pas faux. J'ai que son Twitter. Quelqu'un peut me trouver son Insta, ce mec-là. Je l'aime. Je vais lui envoyer un message sur Insta direct. Sur ma story. C'est une bonne chose. Super Sédulseur 3, je crois qu'il est déjà fini. Combien de temps a duré sa plus longue relation ? Lui demander s'il veut des enfants. Lui dire qu'il faut que tu sois marié avant la fin de l'année. Ben non. Allez, on monte ça. Pour lui dire quoi ? Que je kiffe son jeu et que s'il fait Super Sédulseur 4, je veux bien être dedans. 3,5 ans. Qu'est-ce que tu as ? 6 ans. Oui. J'ai été single. Richard Gambler. Je suis plus heureux d'être sur mon own. J'ai cherché pour la personne correcte. On va lui envoyer une story au mec. On va lui envoyer de la relation à la relation. C'est bon. C'est bon de le savoir. C'est cool aussi. Il montre son Insta. Il y a un seul poste. Ça ne peut pas être lui les gars. Il y a qu'un seul truc dessus. Ça ne peut pas être lui. Ça peut signifier qu'elle n'est pas de relation à la relation. Ou... Je kifferais. Ça me ferais marrer de faire le gros connard en plus dedans. C'est bon. C'est bon. Je regarde sur sa chaîne YouTube s'il y a... Est-ce que dans la description de son truc, il y a son Insta, ses réseaux sociaux ou pas ? Est-ce que tu as un rapport ? Tu as un rapport ? Oui, je suis un rapport. Oui. Mais... Mais quoi ? Pourquoi je ne t'attendais pas à dire ça ? Oh. Wow. Attends, non, non. Son Instagram, c'est ça ? Andrew Ferabee ? Sérieux ? Ou ça, c'est juste le mec... Non, non, attends. Ça, c'est la chaîne... Merde, c'est quoi sa chaîne YouTube, les gars ? Un colloque me propose un super smash, ça ne se refuse pas. Vas-y, Canberge. Richard Larouina, son Twitter. Et il n'y a pas marqué son Insta dessus. Attends. Putain, son Twitter. Attendez. La dégradrice qui était dans le jeu, follow le compte Insta Richard Gambler. Ouais, mais c'est parce que ça va être une teubée. Je regarderai plus tard. Lui dire qu'il ne devra pas parler à d'autres femmes s'il sort avec toi. Lui demander s'il s'entend bien avec sa mère et son père. Appeler son ex pour en savoir plus sur lui. Lui demander s'il est resté en bon terme avec ses ex. Boum. Ce n'est pas drôle ces réponses-là. Il faut que je prenne une photo du mec et que j'envoie à quelqu'un. Il faut que je prenne une photo du mec et que j'envoie à quelqu'un. Je voudrais savoir ce qu'il a dit, Marmoud. Marmoud a dit, je vote pour un super séduire card édition collector avec une statuette de toi en train de faire le lasso si tu es dedans. Non, je te jure que c'est vrai, Marmoud. C'est lui, Spéria ! Excusez-moi, il faut que j'ajuste la lumière là, putain. Il est l'instigateur. Après ça, on va parler relation homme-femme et drague, si vous voulez un coup de main. Toutes mes bagues sont importantes. Est-ce qu'il y a quelque chose d'où j'ai été dans le monde ? Qu'est-ce que c'est ? C'est de Malaisie. C'est cool. J'ai fait une grosse merde pour draguer. On va parler de tout ça ensemble, les gars. On va parler sérieusement de drague. Oui, c'est cool, non ? Oui, c'est très cool. C'est ce que c'est ? C'est juste de Londres, où je vis. Ah. Oh. Embrasse-la. Embrasse-la. Embrasse-la ! Elle a levé la tête, c'est là que tu l'embrasses. Pas quand elle met le front. Bon. Le moment où elle lève la tête, c'est à ce moment-là. Là, elle est en train d'esquiver le bisou en mettant la tête comme ça. Ne jamais essayer d'embrasser une meuf quand elle a la tête baissée. Là. Boum. Là. 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 Tiens. Mais pour qui tu me prends ? Expliquer pourquoi tu ne préfères pas et dire que tu aimerais bien le revoir. Trouver d'abord un préservé dire car la sécurité passe avant tout. Cool. Allons passer un peu de temps ensemble. Vérifier d'abord la taille de sa bite. dire que tu ne boiras pas de vin parce que tu comptes tomber enceinte prochainement je vous attends bien sûr quoi que vous disiez j'aurais pris cela de toute façon avant tout je veux savoir la taille de ta bite mais comment elle va ruiner un moment romantique comme ça elle a un mètre de couturier mec tu sais pas il y a piques sous derrière genre ça l'étrangle ça et les gens ne bougent pas c'est normal les deux meufs derrière elle dit il a eu ce qu'il mérite où est-ce Mahmoud à mesure combien tu habites tu feras l'affaire pourquoi pas le meilleur ? pourquoi pas le meilleur ? qu'est-ce que t'en sais que c'est pas le meilleur ? juger physiquement t'es vraiment un enculé Richard résultat Casanova du coup c'est une bonne réponse ouais j'ai la bonne réponse du jeu bon Richard merci beaucoup qu'est-ce que vous en pensez de cette fin ? t'as tout ruiné bah oui les gars mais putain mais vous jouez à ce jeu là pour jouer sérieusement vous voulez vraiment serrer les mecs vous avez pété un câble quoi super fin GG Mahmoud très bizarre j'avoue impossible de loose avec une meuf non et en plus quand tu ressembles à cette meuf là comment il y a un mec qui a pas envie la vie de ma mère excuse moi le mec qui dit non et arrêtez de faire vos mythos parce que vos meufs sont pas loin vous avez peur de dire 100% là 100% Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501